Voilà déjà 20 ans qu'Elodie Frégé est devenue une personnalité aimée du public français. Grâce à sa victoire dans la saison 2 de la Star Academy en 2003, à seulement 21 ans, elle a su se frayer un chemin dans le milieu de la musique comme elle en avait toujours rêvé. Et depuis ses débuts timides, la jolie Rookie n'a bien évolué. Elle est toutefois toujours autant prise par le track à chaque fois qu'elle doit performer sur scène. Mais pour se détendre, Elodie Frégé a trouvé la parade, l'alcool. En effet, pour le podcast Contradiction de Rose, la compagne de Grégory Nicolaïdi n'a pas caché avoir ses petites habitudes. J'ai une vraie addiction qui dure jusque là mais qui pour l'instant ce n'est pas un problème, ou alors je me voile la face, si est-il que je ne peux pas monter sur scène sans boire. Alors ça, je pense que je ne l'ai jamais dit en interview, a-t-elle déclaré. Qu'on se rassure, Elodie Frégé demeure raisonnable comme elle précise, si y est-il rien, ce sont deux verres, mais ce sont deux verres. Donc si j'avais énormément de succès et que j'avais des concerts tous les soirs, serais-je alcoolique ? Vraiment, si y est-il terrible. Je vais prendre mon petit cachet. Ses remontants avant de chanter ne constituent pas son unique dépendance. L'ancienne star académicienne de 40 ans est apparemment également accro à un certain médicament. Dès que je sens que je suis un peu fatigué, je prends de la cortisone, a-t-elle avoué. Mais là encore, Elodie Frégé ne fait pas dans la démesure et connaît ses limites. Parfois, je n'aille même pas la gorge fatiguée ni quoi que ce soit, mais je vais prendre mon petit cachet de 20 mg, donc si y est-il rien, indique-t-elle. Pour Rose, la créatrice du podcast, ce recours médicamenteux n'est toutefois pas à prendre à la légère comme elle a pu s'en rendre compte. Je n'ai usé et abusé, ça permet de chanter le soir même, même si on est à faune. Malheureusement, on ne sent pas la douleur, donc on force sur les cordes vocales. Moi, j'ai fini avec des polypes assez graves, j'ai été opéré plusieurs fois. Et j'étais à faune tout le temps, à rêver les roses. De quoi sans doute faire réfléchir Elodie Frégé. Malheureusement, on est à faune. Malheureusement, on est à faune. Merci d'avoir regardé cetкango. Sous-titrage ST' 501